... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information en bref et en image sur la RTV. Nous nous rendons directement à Fada où hier il y a eu un mouvement d'humeur des marchands et éleveurs de bétail. Et pour cause, l'occupation des zones de pâture à des fins agricoles par les agriculteurs. Toutes choses qui empêchent, selon ces éleveurs, d'accéder au marché de bétail. À travers ce mouvement, éleveurs et marchands de bétail veulent interpeller les autorités afin qu'ils prennent des mesures pour éviter des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. L'Association des femmes juristes s'engage pour une meilleure application de la loi sur le quota genre. En partenariat avec le National Democratic Institute, NDI, elle a organisé ce matin un atelier de concertation entre représentants de partis politiques et de la société civile. La loi sur le quota genre a été adoptée depuis 2009 mais peine à être pleinement effective. L'un des objectifs de cette rencontre est de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la loi sur le quota genre. Feuilletons à présent le canet d'audience au ministère de la Culture. Le ministre de la Culture a reçu en audience ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Au menu des échanges, les pistes de coopération culturelle pour un meilleur approchement entre les deux peuples. A l'international, tout près de chez nous, au Mali, après le face-à-face électoral entre Ibrahim Boubaka Keïta et Soumaïla Sissé, l'heure est au dépouillement. Le second tour de l'élection présidentielle au Mali n'a pas déclenché beaucoup de passion. Le chef d'État sortant, Ibrahim Boubaka Keïta, est donné favori. Ce dernier, qui a voté à Bamako, rejette d'ores et déjà les accusations de fraude évoquant des manœuvres et des mises en scène de son principal challenger. Un peu plus loin, en Corée du Sud et du Nord, la détente se poursuit entre ces deux pays. Après le sommet tenu en avril dernier, la Corée du Nord et du Sud se réuniront en septembre à Pyongyang pour un nouveau sommet. Une nouvelle annoncée ce lundi par l'agence sud-coréenne Yonap après que les deux camps ont engagé des pourparlers de paix dans la zone démilitarisée. Ce sommet à venir intervient trois mois après la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Voilà mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session d'information. L'information revient tout à l'heure à 19h. L'information revient tout à l'heure. 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 Sous-titrage ST' 501